Et salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau numéro de Pattern, c'est la rentrée. Et pour cette rentrée, je reçois Chibou Caudel, qui est narrative designer, sur le jeu Goldrack, le festin des loups. Salut Chibou, comment vas-tu ? Très bien, merci pour l'invitation, j'espère que ça vient bien de ton côté pour ce lancement de cette nouvelle saison, j'espère que tu as plein d'énergie. Ah ouais, ouais, ouais. Là, il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est un peu la folie, mais bon, ça devrait pouvoir s'en sortir. Ouais, un invité à la fois. C'est ça, exactement. Alors écoute, toi et moi, on a un peu échangé sur Twitter, parce que l'autre jour, tu as été interviewé par Claude Chéry. Fou là, Claude Chéry, mais n'importe quoi, moi. Ouais, c'est ça. Pour le podcast, c'est plus que de la SF, où tu as parlé de Warhammer 40 000, parce que tu es un gros spécialiste de la licence. Ouais, on peut dire ça. Et c'est en fait suite à ça où toi et moi, on a un peu échangé. Et j'ai vu sur ta page que tu étais narrative designer, que tu bossais sur le jeu Goldorak, le festin des loups. Ouais. Et voilà, je t'ai proposé de venir assister à Pattern. Enfin voilà, en tout cas, d'échanger un peu sur ce que tu as fait sur Goldorak, sur ton parcours. Et voilà, donc voilà la première question. Est-ce que tu peux nous, en quelques mots, nous expliquer ton parcours, ton passage chez Ferdédition, ce que tu as fait pour eux, et jusqu'à ton métier de narrative designer ? Ouais, pas de souci. Alors, c'est un parcours un peu atypique, mais je pense que pour les narrative designers, ce n'est pas forcément si atypique que ça, parce que souvent, on a des parcours un petit peu en zigzag. Moi, techniquement, j'ai commencé à travailler en tant que journaliste après des études en école de commerce. Et avant ça, je faisais une prépa littéraire. Donc, en fait, c'était déjà un petit peu le bordel, on va le dire, grossièrement. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à être au contact de gens qui écrivaient, etc. C'était quelque chose que moi, je faisais toujours sur le côté, mais de manière un petit peu cachée. Et je caressais un petit peu l'envie d'un jour peut-être passer le cap. Et j'ai rencontré beaucoup d'artistes, d'auteurs, etc. à cette période-là. Je travaillais notamment pour un site qui s'appelait Comicsblog. Et ça m'a beaucoup inspiré, pas mal motivé aussi à faire plein de choses. Donc, j'écrivais d'abord en tant que journaliste. Donc, ça, c'est entre 2015 et 2018. Et après, en 2018, j'ai rejoint Wargaming, donc une société de jeux vidéo qui, à la base, avait, à l'époque, pardon, avait des bureaux encore en France et à Paris. Et du coup, je les ai rejoints un peu en qualité, on va dire, là aussi de journaliste. Alors, j'étais dans le département content, donc plus sur le marketing, création de contenus, d'articles, etc. Donc, j'ai travaillé sur World of Tanks et sur d'autres jeux qui, malheureusement, n'ont pas forcément vu le jour. Et en fait, là, c'était un petit peu la transition entre, si tu veux, le monde du journalisme et le monde du jeu vidéo, parce que j'écrivais quand même toujours beaucoup. Mais j'ai été intégré au sein des équipes et on travaillait avec d'autres studios, y compris, en fait, les développeurs de World of Tanks qui sont basés à Minsk, donc en Biélorussie. Et du coup, à cette époque-là, qu'eux s'étendaient un petit peu plus vers le côté Europe de l'Ouest et essayaient de monter d'autres projets, avec notamment un studio qu'ils avaient racheté ou fondé, je ne sais plus, à Guilford en Angleterre. Et puis, on avait beaucoup de projets comme ça qui circulaient, qui étaient un peu en développement, sur lesquels, parfois, il y avait besoin de créer un personnage, une petite histoire, peut-être juste, tu vois, un univers, mais pitché en quelques lignes. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un produceur chez Wargaming qui m'a donné ma chance et qui m'a dit, tiens, je sais que tu aimes écrire et tout, j'ai vu ce que tu as fait sur les articles de World of Tanks, je proposais aussi souvent, j'ai proposé un podcast, j'ai proposé des petits événements, tu vois, thématiques, des choses comme ça. Donc en fait, il m'a filé un petit peu les premiers tafs, donc un perso par-ci, une ligne de dialogue par-là. Donc j'y ai pris pas mal goût et je me suis dit, ah, il faudrait que, finalement, j'écrive peut-être pour le jeu vidéo. C'est un truc que j'avais imaginé quand j'étais petit, mais je ne savais pas vraiment exactement comment ça marchait. Et puis, je commençais à y voir un peu plus clair. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, je vais passer le cap. Maintenant, j'en ai envie, j'ai goûté, je ne peux plus m'arrêter. J'ai décidé de passer le cap début 2020, donc j'ai quitté Wargaming volontairement, parce que quelques années avant, j'avais rencontré Ford Edition et je voulais me concentrer sur mon premier bouquin. Je les avais rencontrés quand j'étais journaliste et on avait parlé de l'idée de créer un bouquin Star Wars. Et ils ont été assez gentils et ou fous, je ne sais toujours pas, pour m'attendre. Et donc, attendre que je sois un peu plus dispo pour qu'on écrive ce bouquin-là. Et donc, j'ai pris la décision début 2020 de partir sur Wargaming pour à la fois me concentrer sur ce bouquin et aussi peut-être amorcer cette transition vers le narrative design. Et bon, 2020 a été l'année qu'elle a été, donc ce n'était pas forcément la meilleure année pour tenter ce genre de folie. Le bouquin est quand même sorti pendant le deuxième confinement, donc plutôt fin 2020. Bon, il avait déjà été un peu écrit à l'avance. On prépare avec Ford, on a une relation, j'avais une relation assez régulière sur le plan, sur les idées et les recherches. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble et ça m'a pas mal occupé pendant les différents confinements d'écrire ce bouquin-là. Et en parallèle, je me suis dit, ça va être un bon tremplin pour passer dans l'industrie du jeu vidéo. Ça va montrer que, d'un point de vue créatif en tout cas, que je peux tenir des deadlines, que je travaille avec des gens, etc. Bon, ce n'est pas tout à fait comparable à un essai sur Star Wars et le narrative design. Donc, étonnamment, ça n'a pas marché. Donc, du coup, en 2021, j'ai décidé de... J'étais toujours au chômage, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de me former au narrative design. J'ai trouvé une formation en ligne sur un institut qui s'appelle Pixel Academia et j'ai étudié avec un prof de narrative design qui s'appelle Kurt McClung, qui a travaillé notamment sur Ghost Recon Breakpoint et qui est un gros vétéran de l'industrie du jeu vidéo. Je pense qu'il a 25 ans de carrière et autant de jeux. Et il se trouve qu'en fait, j'ai dit sur Twitter, c'est la magie de Twitter, tu en parlais tout à l'heure, mais que je commençais cette formation et j'ai un ami qui est scénariste pour la télévision, Bastien, que je salue, qui m'a proposé, lui qui avait refusé un taf pour le jeu vidéo, m'a proposé de... Il m'a dit, tiens, vu que tu veux travailler dans le jeu vidéo, moi, j'ai refusé ce boulot-là. Et je connais bien les gens qui font ce futur jeu. Je ne le savais pas encore, mais c'était donc le jeu Goldorak, le festin des loups. Et donc, en fait, j'ai pitché une version de ce jeu qui était assez proche de ce qu'eux, ils avaient envie de faire. Et ça m'a permis d'obtenir le job. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, je crois que ça faisait un mois ou deux que j'avais commencé ma formation. Et donc, en fait, j'ai terminé la formation en parallèle de mon travail, en fait. Donc, j'ai pu faire la théorie en cours du soir et la pratique tous les jours, tu vois. Donc, voilà. Et c'est là que j'ai rejoint du coup Enrode pour devenir, du coup, narrative designer. Et donc, j'étais à mi-temps. Et en parallèle, j'ai aussi travaillé un an plus tard avec Tindalos, qui est un studio parisien. Enrode étant basé à Nantes, sur lequel j'ai... Enfin, avec lequel j'ai bossé sur Alliance Dark Descent, là, qui est sorti cette année, en juin. Donc, en fait, j'ai passé deux ans. Enfin, il y a eu 2020 et 2021 qui ont été un peu compliqués. Et après, j'ai tout fait en deux ans, y compris un deuxième bouquin chez Ford, parce que je suis fan de Star Wars et de Warhammer 40.000. Et on avait discuté en 2021 de si on devait faire un deuxième bouquin, sur quoi on le ferait. Et ils ont été une nouvelle fois assez fous, assez gentils pour me dire, vas-y, parle des univers qui te plaisent. Et en fait, c'est marrant que tu poses la question de Ford dans tout ça, parce qu'avant, je mettais un peu le bouquin d'un côté et le jeu vidéo de l'autre. Ce n'est pas vraiment le même exercice. Mais c'est vrai qu'en fait, avoir cette espèce de rotation entre les deux, voire même les trois, si on considère que j'ai travaillé sur deux jeux, c'est deux choses différentes, ça m'a vraiment permis de... Je pense, entre guillemets, ce n'est pas vraiment une course, mais de rattraper peut-être mon retard sur les années où j'essayais de percer dans cette industrie et où c'était difficile sans expérience et sans connaissance de le faire. Donc voilà, désolé, c'était déjà très long, mais ça me donne un parcours sur mes dernières années. En tout cas, c'est beau quand même de commencer sur deux grosses licences, une d'un côté Goldorak et de l'autre côté Alien. Oui, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Il y a des gens qui passent une carrière sans taffer sur une IP. Alors après, il y a des gens que ça n'intéresse pas. Moi, ça m'a toujours beaucoup intéressé, notamment quand j'étais journaliste. J'adorais suivre un petit peu les évolutions, pas forcément de ces licences spécifiquement là, mais de licences en manière générale. Et on était dans le plein boom du retour de Star Wars, de Marvel qui explose, etc. Donc j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à tout ça. Et je pense que ça m'a permis un peu de taffer peut-être aussi un peu plus sereinement sur ces deux licences-là, notamment Aliens que j'adore. Et donc c'était très compliqué et que je connaissais d'avant. Donc c'était compliqué au départ de ne pas trop stresser. Mais au final, on prend une routine, ça redevient un travail à part entière. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, on va se concentrer sur ton boulot de narrative designer. Alors déjà, vu que tu as eu un parcours quand même plus journaliste, rédacteur, j'ai envie de dire, et après le côté narrateur qui est quand même en tout cas quelque chose de différent, surtout dans le jeu vidéo, où tu dois composer avec différents corps de métier, plusieurs équipes. Qu'est-ce qui est fondamentalement différent lorsque tu écris un bouquin ou un article, par exemple, par rapport à la création d'un univers, d'une histoire, dans le jeu vidéo plus particulièrement ? Oui, souvent, même si moi j'ai été dans des salles de rédaction, on était souvent 4 ou 5. Quand je travaillais chez Wargaming, on était quand même, je pense, il y a une époque où on n'était pas loin d'une centaine quand même dans les locaux parisiens, même si ce n'était pas forcément du dev, mais de l'opérationnel, donc tout ce qui accompagne les jeux vidéo. Mais tu es quand même tout de suite entouré avec encore plus de monde et encore plus de départements quand tu es directement sur la création et auprès des développeurs. Et parce qu'en fait, tu n'es pas en bout de chaîne. Et d'ailleurs, le narrative designer, c'est un peu étrange. C'est qu'à la fois, tu es en début de chaîne parce que tu vas concevoir peut-être un monde, tu vas donner une idée sur les personnages, sur les différents niveaux, etc. Donc au départ, tu es presque un peu... Tu joues aux dieux, tu crées tout. Puis après, des gens te disent ça, c'est possible ou ça, on n'a pas réussi à le faire. Donc tu remets un petit peu la main à la patte et puis tu commences à un petit peu modifier tout ça. Et puis après, tout au long de la production, ça s'affine et tu dois prendre des décisions qui sont souvent de plus en plus difficiles avec des gens qui ont leurs propres contraintes. Honnêtement, sur un bouquin ou sur des articles, souvent les contraintes, elles sont connues avant. Les gens à qui tu dois, entre guillemets, répondre, tu les connais aussi. Il y a assez peu de surprises, en fait. Par exemple, si je prends un bouquin Shefferd, on va discuter avec l'éditeur, on va mettre en place un plan, ils vont valider ce plan, je vais faire des recherches qui vont dans le sens de ce plan. Puis c'est beaucoup plus solitaire. Donc là, c'est plutôt un exercice beaucoup plus collectif, qui va être aussi beaucoup plus intense, bien sûr. Écrire un bouquin, tu as quand même des deadlines à tenir, etc. Mais il n'y a pas vraiment... Moi, je ne l'ai jamais vraiment ressenti comme un truc de dans une semaine, il faut que je rende le bouquin et il manque la moitié, tu vois. Je suis quelqu'un qui est assez organisé, donc j'ai écrit de manière, en fait, un peu continue. Même si le bouquin à Warmer 40 000, il aurait dû sortir plus tôt. Et puis parce que j'étais occupé sur deux jeux, je faisais beaucoup de recherches et j'écrivais assez peu. Mais je pense que ça nourrit quand même le projet. Donc, ce n'est pas du tout aussi solitaire, ce qui est à la fois un avantage, parce que du coup, tu discutes avec plein de gens et moi, j'aime beaucoup ça. Tu t'inspires mutuellement. Il y a aussi un côté, c'est quand même plus sympa dans la difficulté d'être à plusieurs. Après, le revers de la médaille, c'est qu'il y a aussi des gens qui peuvent potentiellement te dire il faut revoir entièrement notre plan à tout moment. Alors que toi, quand tu écris un article, généralement, il y a assez peu de surprises, surtout quand tu as l'habitude de le faire quotidiennement. Par exemple, comme je le faisais avec World of Tanks, en fait, tu avais des articles autour de la monétisation du jeu, des articles sur les modes de jeu qui allaient sortir. Enfin, au bout d'un moment, tu as une sorte de routine et tu te mets un peu en mode machine et tu tapes tes articles et tu connais bien le jeu, tu connais bien les joueurs et c'est beaucoup plus facile. La créativité qui est demandée dans un studio pour un projet, même basé sur des licences comme Aliens ou Goldorak, c'est que tu vas toujours être contesté. Je ne dis pas forcément ça au sens qu'il y a des collègues qui tapent sur le point. Il y a toujours un truc où on va se dire est-ce qu'on peut vraiment faire ça ? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on aille dans cette direction ? En fait, le doute, il est introduit dès le départ et il ne quitte jamais le projet. C'est-à-dire que là, Goldorak, il sort le 14 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est les gens qui vont nous dire qu'est-ce qu'on a réussi ou pas. Il y a quand même un côté, c'est un temps hyper long et tu as beaucoup plus l'occasion de triturer le cerveau et de se dire « Merde, qu'est-ce que potentiellement on a loupé ? » Donc ouais, je dirais que c'est des tafs beaucoup plus intenses. Paradoxalement, ils sont souvent aussi longs que quand tu travailles sur un bouquin. Mais ce n'est pas perçu pareil parce que moi, même un bouquin comme moi, un marqueur 40 000 où je pense que je crois qu'entre le moment où il sort et le moment où on commence il y a peut-être plus de deux ans, mais c'est très diffusé avec toi-même donc tu le portes en toi, etc. Des fois, tu l'oublies presque un petit peu. Là, tu ne peux pas oublier. En fait, tu as tout un studio qui est autour d'un projet qui va te demander où on en est niveau scénario. Est-ce qu'on ne couperait pas tel truc au profit de tel autre ? Donc il y a des challenges qui arrivent tous les jours. Et ça, c'est la grosse différence. Ouais, clairement. Alors si je comprends bien, donc en gros, quand tu vas par exemple faire l'histoire du jeu, en tout cas écrire l'histoire du jeu, tu vas être plutôt en début de chaîne, du coup. Ouais. Mais il y a tout un aspect qui va évoluer tout au long du processus du développement du jeu, c'est ça ? Ouais, complètement. Alors après, le métier de narrative designer, il est assez mal défini. Il se confond déjà avec celui de writer, parce que dans des gros studios, il y a vraiment des gens qui font... Moi, je donne souvent cette image du cadre qui serait plutôt le narrative designer et après, il y a la peinture à l'intérieur du cadre qui serait plutôt le writer qui va remplir ces différentes cases et ces différents cadres qu'on lui donne. Dans les petits studios, la vérité, c'est que les gens font les deux. Et du coup, il y a une espèce de... Le rôle évolue au fur et à mesure de la production. Je pense, limite, c'est le cas dans une manière générale dans, je pense, la plupart des postes dans le jeu vidéo, mais c'est encore plus vrai pour le narrative design parce qu'au départ, tu vas peut-être effectivement être en début de chaîne et être un peu isolé et pouvoir créer ce que tu veux, quasiment sans contrainte et c'est absolument jouissif. Et ensuite, tu rentres un peu dans une dynamique d'entonnoir de savoir qu'est-ce qui est vraiment faisable, qu'est-ce que le studio et ses différents composants arrivent à mettre sur pied parce que des fois aussi, des bonnes idées ne donnent pas forcément des bons gameplays ou une bonne direction artistique, etc. Donc, il faut apprendre à un peu traduire tout ça. Donc là, tu accompagnes, tu es moins créateur, un peu plus accompagnant et en fait, après, tu redeviens créateur parce qu'il faut aller écrire des lignes de dialogue, il faut peut-être écrire, enfin, bosser sur les cutscenes s'il y en a et il y a un taf qui va de ça qui est très évident à des choses beaucoup plus petites comme, par exemple, sur Alliance Dark Dissent, on me disait qu'est-ce qu'on peut mettre comme phrase taguée sur les murs, qu'est-ce qu'on peut mettre comme affiche, donc il faut qu'il y ait des idées comme ça. Tu as aussi les data-pads que c'est l'or et la narration, on va dire, un peu environnementale. Oui, exactement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle logiquement, enfin, de plus en plus la narration environnementale même si, comme narrative design, c'est un peu flou, tu vois, comme terme. C'est un espèce de terme surtout, quoi. C'est ça, c'est ça, mais c'est pas étonnant puisque c'est quand même un métier qui souvent était fait par des gens qui à la base étaient soit game designer, enfin, soit venaient d'autres disciplines et aujourd'hui, de plus en plus, ils commencent à se définir. Mais c'est vrai que à la fois, ça permet de faire beaucoup de choses, moi j'ai vraiment l'impression de faire des tas de choses, mais je pense que ça veut aussi dire qu'on a une époque très précise et que peut-être dans quelques années, ce sera de plus en plus spécialisé et c'est pour ça que notamment les gros studios type AAA, etc. vont avoir des narrative designers parfois dédiés sur tel ou tel point pendant qu'ils auront des writers et il y en a peut-être un qui écrit spécifiquement tel personnage, enfin tu vois, il y a une sorte de spécialisation. Ce qui n'est pas le cas, moi dans mon expérience, moi je faisais absolument tout jusque, tu vois, relire ou écrire des fenêtres de tuto, tu vois, parce que ça aussi c'est une forme d'écriture. Donc après, tous les narrative designers ne font pas tout ou ne veulent pas forcément toucher à tout, ils ont aussi leur spécialité, je pense que c'est mon cas aussi. Mais ça permet en fait d'avoir un rôle qui évolue au fur et à mesure de la production encore plus que les autres et il y a toujours des nouveaux trucs à aller chercher. Mais c'est super intéressant parce que ça veut dire que même s'il y a souvent une grosse période de création en pré-production et une grosse période, tu vois, sur les différents scénarios que tu vas faire, moi par exemple sur Goldrack, j'ai écrit plusieurs versions de ces différents niveaux, et bien en fait au bout d'un moment tout ça commence un peu à sédimenter, à rester solide et tu te dis bon ben en fait mon taf est fini et en fait tu te rends compte que ben non, il y a plein de trucs, il faut aller vérifier que les sous-titres fonctionnent, si tu enregistres les voix, ben faut que tu ailles diriger les acteurs, enfin tu peux avoir des responsabilités vraiment très variées, surtout si en fait tu es motivé pour le faire et moi du coup j'ai l'impression que c'est un taf qui englobe des dizaines de petits tafs quoi et je ne regrette pas d'être dans des studios entre guillemets plus petits parce que ça me permet en fait de toucher à tous ces aspects-là là où peut-être que dans un plus gros studio j'aurai une spécialité et je ferai ça tout le long puis je passerai à une autre production. Donc là aussi l'avantage ça veut dire que tu peux être là sur toute une prod, et c'est super c'était spécifiquement le cas sur Goldorak où je me souviens de mes powerpoints sur alors le niveau 4 il va ressembler à ça tu mets des images de référence et tu te dis peut-être qu'un jour on aura un niveau 4 puis à la fin tu as vraiment un niveau 4 qui a été vraiment inspiré par ton powerpoint pourri d'il y a deux ans et demi et enfin je dis pourri mais voilà on met du coeur à l'ouvrage mais c'est vrai que c'est marrant de voir l'écart en fait et c'est super beau aussi surtout que c'est pas toi qui fais tout tout seul donc il y a vraiment un côté tu passes la balle et cet effort collectif il est super précieux du coup c'est bien que tu parles de Goldorak parce qu'on va faire un zoom dessus je pense de ce que tu as fait concrètement dessus quand tu t'es documenté alors je crois que t'es légèrement plus jeune que moi je sais que pour ma part Goldorak c'était déjà pas ma génération moi j'étais plus génération Dragon Ball ou ce genre de truc mais Goldorak même si j'en ai toujours entendu parler j'avais vu quelques épisodes petits sur Club Dorothée mais tu vois sans suivre vraiment et sans accrocher vraiment d'ailleurs et je suis revenu plus tard là il y a récemment par exemple avec ce bouquin tu as peut-être lu tu vois cette BD de Goldorak qui est une BD française donc qui est top parce qu'en plus pour moi qui connaissait pas pas vraiment le lore de Goldorak j'avais quelques éléments par-ci par-là mais je connaissais pas tout je trouve que la BD par-ci par-là te donne quelques éléments ils t'arrives à vraiment situer l'histoire qui t'a raconté par rapport au passé enfin ça c'est pas quelques années après après l'histoire du dessin animé et je trouve que ça c'était bien foutu donc ouais tu t'es entre autres basé sur ça plus l'animé je crois qu'à la base le projet original c'était d'adapter les dix premiers épisodes sous forme de jeux vidéo c'est-à-dire qu'en fait c'était ça un peu le festin des loups dans le festin des loups donc le festin des loups étant le nom du septième épisode de Goldorak en français donc du coup au départ on a beaucoup travaillé sur ça et puis je crois que alors moi j'ai pas exactement tous les détails et tous les tenants et les aboutissants mais je pense qu'au fur et à mesure l'ayant droit du coup côté japon était pas mal était plus à l'aise et donc en fait on a commencé à parler d'aller chercher des petits éléments qui viennent en dehors de ces dix épisodes donc par la suite et potentiellement aussi aller alors je vais utiliser le terme de rectifier mais il faut savoir que Lord Goldorak est finalement assez incomplet c'est une série animée qui était écrite au Japon à la semaine donc ça veut dire que potentiellement le scénario changeait d'une semaine à l'autre en fonction un petit peu des audiences et c'est notamment pour ça que Actarus finit par avoir une sœur qui n'est pas mentionnée avant une cinquantaine d'épisodes c'est parce que à ce moment là les audiences plongeaient et donc ils ont introduit un nouveau personnage féminin par ailleurs ce qui est assez important pour cette franchise où il y a vraiment des nanas qui se battent dans les robots comme les mecs et qui n'avaient pas cet écart ce qui a beaucoup marqué le public de l'époque d'ailleurs et donc du coup on a pu aller piocher plus loin et aussi se permettre de créer une espèce de narration enfin pas de narration mais une ligne directrice un peu plus cohérente essayer de corriger des inconsistances qui viennent soit de l'écriture du dessin animé ou soit notamment de la traduction qui est super connue parce qu'en France on parle de Actarus et de ses amis bon en anglais et au Japon ils n'ont pas ces noms là et donc en fait nous on est très attaché à une VF qui est très particulière mais qui a invisibilisé beaucoup de choses notamment le fait que ça se passe au Japon donc on a eu sur le festin des loups à répondre à beaucoup de questions autour du lore au sens où il est extrêmement riche c'est 74 épisodes Goldora qui a aussi des crossovers avec les autres séries de Gonagai il y a la BD comme tu disais qui est une suite et qui est un projet français là bientôt il y aura une nouvelle série animée donc on était il y avait aussi l'exposition je crois pour les si je dis pas de bêtises les 45 ans ou quelque chose comme ça qui se baladaient à Paris et qui revient là d'ailleurs bientôt en 2024 il me semble et que j'ai pu visiter donc au départ moi j'ai emmagasiné si tu veux toute la connaissance j'ai regardé tout ce que je pouvais enfin c'est à dire tout ce qu'il y avait il y a aussi bien sûr le manga qui était en parallèle de la série animée et qui est un petit peu différent et en fait il y avait déjà énormément d'écarts dans ces choses là donc on les a notés et puis par la suite on s'est dit quelle version on donne est-ce qu'on est dans une relecture un peu plus moderne est-ce qu'on veut faire un hommage à l'original si on fait un hommage à l'original est-ce qu'on en profite pour corriger un certain nombre de choses ou ajouter d'autres éléments et donc en s'inspirant aussi de ce qu'avaient fait justement les auteurs de la BD et ça a été un travail assez riche et parfois assez intense quand même parce que notamment la question du Japon c'était l'un des trucs qui a été le plus débattu je crois parce qu'effectivement les gens qui ont connu Goldorak dans sa première version ils ne se rendaient pas forcément compte puisque en français on ne parlait jamais de Tokyo par exemple Tokyo s'appelle Perlée Police le Mont Fuji porte un autre nom enfin il y a plein de choses comme ça qui sont invisibilisées et parfois même moquer ce qui en 2023 est un peu dommage par exemple il y a un épisode où on moque un peu les origines de la famille de Samurai de Rigel qui est le vieux fermier cow-boy aussi et en fait effectivement en 2023 ça ça passe plus trop et surtout on se dit nous en France où on est le premier importateur de manga et qu'on a une culture japonaise qui n'a fait qu'exploser depuis le club Dorothée c'est dommage de revenir à ça donc on a fait des hommages d'une part et on a notamment gardé les noms en français par contre c'était évident que Tokyo devait rester Tokyo et que le Mont Fuji c'est bien le Mont Fuji en fait parce qu'il n'y a aucun espèce de doute possible de la même manière que Tokyo on voit par exemple dans un épisode la Tour de Tokyo qui est d'ailleurs inspirée de la Tour FM pour la petite anecdote donc en fait il y a vraiment plein de choses où on s'est dit ce serait trop bête de ne pas le réintégrer dans une forme de modernité même si on est resté très proche de l'original il fallait un petit peu ramener ce côté plus honnête en fait dans le traitement notamment du Japon et puis après bon je ne spoilerai pas tout là ici maintenant mais moi je me suis beaucoup amusé avec des références au lore de Goldorak plus large le nom de certaines planètes il y a l'intervention de certains personnages où les gens peut-être ne s'attendent pas à les voir parce qu'effectivement l'écriture à la semaine a fait que des personnages débarquaient un peu comme ça de nulle part et nous on a pu justement faire en sorte qu'ils soient là plus tôt donc je me suis vraiment beaucoup amusé avec ça et c'était très intéressant parce que la comparaison avec Alien c'est que c'est quand même assez documenté il y a les films il y a tous les produits dérivés l'univers étendu Alien etc donc on a énormément de bouquins dans lesquels piocher et en fait on a un ayant droit qui est quand même plus assez vigilant enfin il était très souple mais assez vigilant alors que là on a vraiment quelque chose on sait que c'est une licence assez ancienne et qu'il y a ces problèmes de licence ancienne et qu'il fallait aussi résoudre parce que si on adaptait comme ça on peut tomber un petit peu dans les mêmes pièges et c'était vraiment très intéressant et très stimulant et j'espère que les gens qui sont fans de Goldorak que ça soit la première génération qui effectivement est pas la nôtre mais moi je sais que j'ai un oncle pour qui Goldorak c'est son Star Wars quoi si tu veux donc il faut absolument qu'il aime ce jeu j'espère qu'il aimera beaucoup mais ouais j'espère que les gens reconnaîtront en fait tout ce travail là peut-être qu'ils le sentiront même pas en fait ça leur paraîtra un peu comme une évidence parce qu'il y a énormément aussi de nostalgie autour de Goldorak qui fait que les gens oublient certains détails parce qu'il y a des trucs tellement iconiques comme le siège qui tourne deux fois tu sais qui ont donné lieu à des mêmes et tout que en fait les gens ont même presque des fois un peu oublié qu'elle était vraiment l'histoire du jeu du jeu de la série mais j'espère que du coup à travers le jeu ils pourront la redécouvrer alors cela du coup si je comprends bien la chronologie se passe vraiment pendant le début de l'anime c'est ça c'est ça ouais je disais souvent que c'était Goldorak Begins en hommage à Batman Begins c'est à dire vraiment les premiers pas de Goldorak sur terre c'est notre jeu je pense que sur Goldorak on a à peu près fait le tour parce qu'après c'est un jeu qui n'est pas encore sorti tu l'as dit tout à l'heure il sort le 14 novembre alors ça va être sur console et PC sauf sur Switch je crois qu'il est prévu pour 2024 ouais effectivement c'est ça donc on va pas non plus trop parler parce qu'on risque de révéler des informations c'est tout donc on va éviter c'est ça mais peut-être revenir sur sur Alien Dark Descent puisque tu l'as évoqué alors c'est un jeu qui est une espèce de shooter tactique multijoueur c'est ça si je dis pas de bêtises il est pas multijoueur mais c'est effectivement un shooter tactique il est pas multijoueur je pensais non ouais ouais c'est Fireteam qui l'est peut-être j'ai confondu tu dis quoi c'est Fireteam ouais Fireteam ouais c'est ça le titre est à rallonge mais c'est bien Fireteam Elite qui est multijoueur donc c'est Dark Descent mais il est pas multijoueur ok et par rapport à lui justement tout à l'heure je parlais un peu de narration environnementale est-ce que pour lui justement tu parlais à un moment des ayants droit qui sont justement habitués à ce qu'on exploite leur licence les jeux Alien il y en a pas mal ouais complètement j'imagine que t'as fait Alien Isolation par exemple bien sûr j'ai jamais réussi à le terminer parce qu'il me fait trop peur c'est ma c'est ma anti-absolu ce jeu mais ouais j'ai essayé de le refaire au moment où j'ai commencé à travailler sur Dark Descent et il y a un moment j'ai fait j'arrête je suis plus stressé par le jeu que par mon propre travail ouais ouais surtout les premières heures honnêtement jusqu'à que t'aies le lance-flamme c'est vrai que le jeu est assez angoissant ouais ouais une fois que tu débloques le lance-flamme il est tellement efficace que ça te rassure un peu t'as plus peur Alien te fait plus peur mais bon t'as pas le lance-flamme pendant longtemps ouais c'est clair là tu as un petit moment tu le perds et là tu fais merde tu vois mais du coup voilà j'imagine que bosser avec eux c'est peut-être un peu plus un peu plus carré tu l'as évoqué c'est plus facile de bosser sur une licence qui est comme ça on va dire plus cloisonnée entre guillemets qui paraît peut-être un peu moins de liberté ouais alors c'est différent je sais pas si c'est plus facile honnêtement avec Goldora qu'on travaillait enfin c'est beaucoup Microids notre éditeur qui faisait un peu le relais auprès de je crois que c'est Dynamic Planning qui s'occupe des droits de Goldorak donc au Japon et donc on faisait un petit peu l'aller-retour quoi on n'avait pas de contact direct avec eux ce qui était un peu plus le cas avec 20th Century Studios qui maintenant appartient enfin déjà quand on travaillait dessus mais elle appartient à Disney donc effectivement eux ils sont un peu plus rompus à l'exercice ils ont des gens qui sont vraiment dédiés à ça et donc typiquement ça peut arriver alors c'est pas mon cas parce que j'ai rejoint pendant la production mais en pré-production on pourrait très bien dire ah oui effectivement si vous allez sur tel thème avec tel type de personnage ce serait bien en fait de changer de planète et peut-être potentiellement trouver un autre personnage parce qu'il y a un jeu aliens ou une série ou un film qui arrive qui a déjà on va dire un peu la même saveur et ils vont avoir un petit peu ce côté d'accompagnateur pour éviter que les jeux ou enfin les produits pour le dire de manière très crue et marketing pour le coup se ressemblent donc il y a ça mais sinon globalement moi j'ai trouvé que c'était assez c'était pas très contraignant c'est à dire qu'ils sont pas comme les gens peuvent l'imaginer et parodier il y a un gros cahier des charges et il faut respecter un certain nombre de trucs c'est la vérité un peu plus complexe en réalité souvent il faut produire énormément de choses pour les séduire donc c'est par exemple si tu crées un restaurant dans une rue je dis n'importe quoi ils vont te demander non seulement l'histoire de ce restaurant mais aussi l'histoire de la rue et essayer de vérifier un petit peu d'où tu viens si potentiellement c'est conforme aux valeurs de la licence aux valeurs du studio aussi et ils veulent aussi tout savoir pour éviter justement ces fameuses répétitions dont on parlait tout à l'heure donc il y a un côté un peu plus procédurier qui se comprend forcément ils ont plusieurs jeux en développement en parallèle sur cette licence et tout ils ne veulent pas que les gens marchent sur les plates-bandes les uns des autres mais souvent du coup ça veut dire qu'il faut vraiment charbonner pour imposer de nouvelles idées et qu'un bon moyen d'aller plus vite est de reprendre des idées qui existent déjà dans l'univers étendu alien ou dans d'anciens jeux donc par exemple on n'a pas forcément enfin c'est vraiment des exercices différents mais c'est si tu prends par exemple la reine alien il y a énormément de références de à quoi ils ressemblent dans les films et dans les autres jeux donc si on n'est pas à ce standard ils vont nous dire d'améliorer le standard par contre si on se base sur la reine alien ça veut dire qu'on a aussi des références donc potentiellement on va plus vite que quand on crée une nouvelle créature où il faut vraiment défendre un peu la position de chaque membre la texture est-ce qu'on est finalement fidèle aux films est-ce que c'est une évolution assez honnête par rapport à ce que les gens ont déjà vu et typiquement Fireteam Elite ils ont été plus dans la direction avec leur DLC notamment de Prométhéus et je pense que s'ils l'ont fait c'est parce que déjà il y avait des choses à explorer là-bas dans Prométhéus et Covenant et c'était aussi parce qu'ils se basaient sur la créature qui est je crois le néomorphe cette espèce d'alien blanc et du coup ils partaient de quelque chose qui était validé en fait par les précédentes précédentes oeuvres aliens donc c'est plus facile de le faire donc avec Tindalos l'idée était souvent de savoir qu'est-ce qu'on reprend et sur quoi on va investir plus d'efforts pour imposer notre vision par chance on a un des adversaires qui est un espèce de culte qui est fasciné par l'alien on a créé tout un world build tout un world building assez intense c'est littéralement un world building puisque c'est l'histoire d'une planète en fait aliens d'Ardissen donc ça se passe à la surface de toute cette planète donc il y a des villes il y a des installations scientifiques d'autres militaires et tout et chacune a sa petite histoire et en fait ils avaient beaucoup aimé cet aspect là donc en fait ils nous laissaient quand même assez libres de nos mouvements mais il faut toujours justifier c'est un peu le maître mot ça je pense que c'est avec tous les ayants droit par ailleurs mais c'est vrai que ça demande une espèce de structure qui était effectivement beaucoup plus rodée du côté des américains parce que je pense qu'ils ont l'habitude et qu'il y a eu nous on est techniquement le premier jeu Goldorak même si Goldorak est apparu dans d'autres jeux déjà j'ai perdu le nom de ces jeux en fait c'est des jeux de versus fighting avec tous les mechas japonais et Goldorak est dedans et du coup là sur Alien c'est différent c'est des années et des années de jeux vidéo Alien donc ils connaissent bien comment ça fonctionne et ils savent très bien quels sont les standards à un moment précis après c'est tout à l'honneur de Tindalos mais vu qu'on avait des cinématiques on avait de la performance capture on avait quand même un gameplay et des missions qui sont assez longues il y a beaucoup de dialogues en fait je pense qu'on envoyait un contenu qui peut-être parfois leur paraissait presque AAA ou très gros tuyau donc qui nous en demandait encore plus parce qu'ils disaient bah vous en sortez finalement pas mal avec les ressources à votre disposition donc parfois c'était un petit peu on savait qu'on le prenait un peu comme un compliment enfin en tout cas moi je l'ai toujours pris comme un compliment mais c'est toujours un peu difficile parce que tu te dis ah ouais mais ça veut dire que là on a placé la barre très haut et il y a encore pas mal de cinématiques à filmer et à réaliser quoi mais heureusement chez Tindalos les gens étaient vraiment passionnés par par la IP et ça ça aide aussi beaucoup parce que je pense que ça se ressent assez naturellement ensuite mais c'est vrai qu'au départ il faut un peu faire ses preuves donc c'est ça qui demande le plus d'effort alors moi c'est un jeu que j'ai pas fait mais je sais qu'il a été globalement assez bien accueilli oui on a de la chance ouais ouais moi je pense je pense le faire parce que il a l'air top et il a un peu une saveur j'ai envie de dire ça sent un peu l'Alien 2 tu vois avec les commandos on est complètement inspiré par le deuxième film spécifiquement donc tu vas t'y retrouver si tu aimes cette saveur c'est pour toi alors tu as évoqué je sais pas si on peut en parler ou pas mais le fait que le studio avec lequel chez lequel j'étais salarié pour Goldorak le fassard et des loups donc là t'as débauché parce qu'il traverse une période de crise et donc comme beaucoup de studios qui a été licencié essentiellement économiques c'est ce que tu m'as dit oui donc on voit souvent ce genre d'infos en ce moment il y a plein de studios petits, moyens et même des studios un peu historiques qui mettent la clé sous la porte ou en tout cas qui sont vraiment même des grands grands studios qui sont vraiment financièrement un peu dans la merde on va dire donc est-ce que malgré cette crise qui traverse le jeu vidéo tu penses que ça reste un secteur encore porteur ou pas je pense que ça ne serait devenir non porteur en une année après c'est vrai qu'en fait on est dans une année assez paradoxale et du coup moi je le vis à travers cette expérience-là très personnelle et c'est forcément triste quand une équipe comme celle d'Enrode qui s'est montée qui avait fait un premier jeu fallback qui avait bien marché donc un jeu très indé et qui ensuite a monté un autre jeu indé certes une grosse IP mais ça restait un jeu indé et moi j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui sortaient de l'école qui étaient extrêmement talentueux on avait un peu tu sais la success story qu'on imagine toujours quand on est dans un jeu de studio de dire un premier jeu et puis un deuxième jeu sous licence qui va faire exploser et puis tu crées ta propre licence et c'est là qui marche en fait le tapis était déroulé pour nous bon il se trouve qu'on est dans une année très bizarre où à la fois on a des cartons complètement incroyables comme tout récemment le Spider-Man 2 ou même avant ça je ne sais pas un Baldur's Gate etc et on a en fait ça c'est un peu la partie émergée de l'iceberg et sous la flotte c'est assez licenciement en répétition dans des studios y compris de vétérans comme du Bioware ou des choses comme ça moi j'ai appris qu'un des auteurs des premiers Mass Effect qui est là depuis le début de Bioware s'est fait licencié et tu te dis mais en fait plus personne n'est à l'abri parce que c'est ça aussi que tu te dis quand tu es plutôt jeune ou que à la fois peut-être personnellement mais aussi dans un studio plutôt jeune tu te dis bon on va faire nos preuves mais à un moment tu deviens suffisamment gros pour encaisser les coups et en fait ce que montre cette année c'est que personne n'est vraiment à l'abri et aussi les choses se sont tellement intensifiées je pense qu'on part aussi un petit peu avec l'eau du bain de toute cette mode et c'est ce que j'ai compris et entendu d'ailleurs dans des salons ou en discutant avec des gens dans le milieu éditeurs comme studio comme développeur c'est en fait tout ce qui est blockchain NFT Web3 etc a été vachement associé au jeu vidéo et en fait il y a énormément d'argent qui est parti là-dedans et en fait maintenant les gens ont perdu énormément d'argent et se méfient du coup du secteur plus large du divertissement je pense que c'était qu'une question de temps avant que ça revienne parce que immanquablement le jeu vidéo voilà on sait que ça génère énormément d'argent que c'est une industrie où ça va continuer de pousser etc qu'il y a plein de formules encore à inventer que ça soit d'un point de vue managériale ou d'un point de vue artistique donc je pense que plein de gens continueront d'y trouver leur compte mais là on traverse un peu une zone de turbulence j'ai un peu envie de dire et je pense que les prochains jeux et les prochaines années vont se recentrer sur des trucs peut-être la création d'IP va à nouvelle fois ralentir au profit de licences qui existent déjà peut-être qu'un certain nombre de genres vont revoir vont être remis au goût du jour parce qu'ils ont fait leur preuve alors qu'on les voyait plus trop parce qu'on essaiera de se baser plutôt sur des genres qui ont fait leur qui vraiment ont déjà prouvé qu'ils peuvent faire beaucoup d'argent et c'est un petit peu dommage parce que le jeu vidéo est toujours un peu comme ça j'ai l'impression que par rapport aux autres médias il est plus jeune donc il est un peu plus fou il est plus intense et en fait du coup c'est vraiment des pics qui sont quand ça va bien assez incroyable et quand ça va mal le retour de bâton est extrêmement violent aussi et là on le voit en cascade moi j'ai pas du coup spécial j'ai de la peine pour tous ces studios qui ferment pour tous ces gens qui sont licenciés et je suis forcément déçu que ça arrive après spécifiquement dans le métier de narrative designer c'est malheureusement un secteur qui est très demandé et au final les gens qui arrivent à percer sont assez peu nombreux maintenant moi j'ai deux jeux derrière moi donc je me sens moins menacé que j'aurais pu l'être par exemple après un seul jeu ou voir même si tu vois j'avais commencé en 2023 et il y en a qui ont commencé en 2023 donc je pense à eux et j'espère que ça va aller mais ouais très clairement le secteur va pas non plus je pense que là les drapeaux sont un peu en berne mais on sait très bien qu'en fait c'est un milieu qui est trop intéressant et trop attractif aussi financièrement pour comme ça prendre un énorme coup sur la tête mais c'est vrai que on arrive à une époque où il y a des jeux qui sont très bien notés qui sont d'énormes échecs commerciaux il y a des jeux qui passent complètement la trappe en termes d'exposition parce qu'il y a un certain nombre de gros jeux qui dominent complètement le marché et ce qu'on en dit donc c'est très difficile je pense que je sais pas trop à quoi ça va ressembler dans quelques années mais je pense que vraiment on aura tiré j'espère les leçons des fois c'est pas toujours les bonnes mais je pense qu'il y a vraiment on va se reconstruire avec un truc qui là il est encore un peu trop tôt pour le dire mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui vont être réintégrées par les studios les éditeurs et les développeurs de manière générale dans les prochaines années et j'espère juste que ça sera pour le mieux mais c'est vrai que les tendances dans le jeu vidéo elles naissent et elles meurent ultra rapidement donc ça laisse beaucoup beaucoup de monde sur le carreau et on ne peut que saluer tous les gens qui ont taffé des années parfois sur des jeux qui souvent sont bien et disparaissent de la circulation à une vitesse assez folle et il y a assez peu ce phénomène qu'on voit dans d'autres médias de redécouvrir des films etc ça arrive moins j'ai l'impression dans le jeu vidéo notamment parce qu'en fait on est dépendant de plein de plateformes il y a l'aspect physique qui fait qu'on ne redécouvre pas forcément non plus enfin il fait que c'est un peu en train de disparaître c'est vraiment très compliqué là j'ai du mal à être optimiste j'avoue ma réponse commence à s'enfoncer dans la grâce mais je pense qu'effectivement il se passe des trucs assez ouf et j'espère que tous ces gens vont soit fonder des studios et prouver qu'ils ont beaucoup de choses à dire et des trucs à faire mais c'est vrai que là on vit cette espèce de paradoxe ultime des jeux qui marchent comme jamais dans une industrie qui effectivement prend vachement de plomb dans l'aile c'est même plus du plomb c'est la DCA canon anti-aérien dans l'aile et c'est vraiment très très compliqué donc j'espère tout le monde va pouvoir atterrir à peu près stablement et pouvoir redécoller relativement rapidement mais s'il y a des gens qui sont un peu en situation on va dire de pouvoir faire quelque chose une différence qui nous écoute c'est du faux faut aussi qu'on se reproque vis pas sur moi ce qui me fait le plus peur c'est tu vois vraiment un côté un peu un immobilisme assez énervé sur d'un point de vue créatif comme d'un point de vue commercial parce que c'est vrai que le jeu vidéo c'était un peu aussi le dernier bastion de la création de licences originales de prise de risque on a beaucoup parlé ça va être le triple A va laisser sa place au double A beaucoup plus facile à produire plus créatif mais quand même avec un minimum de moyens et là finalement on voit que à mon avis on va revenir vers du très gros triple A et du très 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 indé de l'autre et pour des gens comme moi qui sont plutôt entre les deux ça risque d'être compliqué de trouver du boulot donc je sais pas est-ce qu'on va redescendre un peu au niveau des indés ou monter l'avenir nous le dira mais enfin je serais que de voir aussi quand tu auras tes futurs invités de voir un petit peu aussi c'est peut-être une question que tu pourras poser un petit peu à tout le monde parce que je pense que chacun à nos milieux différents ça implique des choses vraiment assez précises et donc forcément moi de nos jours c'est aussi toute la question sur les IA génératifs de comment tu te comment tu te places par rapport à ça comment tu défends encore ton métier par rapport à ça donc il y a énormément de trucs dont on n'est même pas parlé dans les conséquences qui ont amené le jeu vidéo à être là mais dont on voit finalement que pour l'instant le tout petit bout en dehors de l'eau et en dessous potentiellement l'iceberg il est énorme donc j'espère que tout le monde a sa bouée de sauvetage c'est intéressant que tu parles d'IA génératifs parce que c'est vrai que c'est une question que je voulais évoquer qui m'est sortie de la tête je sais pas pourquoi mais là du coup ça revient mais toi alors tu vois j'ai déjà parlé avec les concepts artistes tout à l'heure on a évoqué en off Victor Lalou voilà que j'ai déjà reçu ici sur deux trois émissions donc lui forcément les IA tip me journey et tout il les bannit à fond c'est normal puisqu'on sait que les concepts artistes sont vachement voilà menacés par ces IA pour l'instant encore pas trop c'est assez limité surtout dans le jeu vidéo leur utilisation mais bon à l'avenir ça pue un peu quand même on va voir comment ça évolue mais après pour ton métier il y a les IA génératifs type chat GPT exactement j'ai jamais testé mais d'après les retours que j'ai vus ça écrit des histoires un peu pourries enfin c'est un peu comme mid-journey c'est à dire que sur la vision globale ça semble bien mais quand tu regardes au détail tu vois quand tu zooms un peu c'est incohérent il y a des trucs qui vont pas pour l'instant je pense que t'es pas trop emmerdé mais est-ce qu'à terme tu penses que ça peut être un problème pour ton métier ? ouais je pense que honnêtement même j'ai l'impression vu la vitesse à laquelle ces outils là ont été adoptés je dis pas forcément qu'ils sont mauvais même si éthiquement on sait que c'est des outils qui se basent en pillant ce que les autres ont fait sans recevoir quoi que ce soit en retour donc je pense que déjà il y a un premier problème là qui est avant même l'utilité de l'outil il faudrait s'interroger sur son fonctionnement maintenant imaginons qu'on puisse le faire de manière éthique est-ce que c'est vraiment souhaitable ? et ça c'est la grande question malheureusement enfin donc ça veut dire déjà il y a déjà deux grandes questions et moi dans mon expérience et ce que je vois un petit peu à droite à gauche c'est que ces deux grandes questions là elles ont été très peu posées et par contre les outils ont été adoptés à une vitesse assez incroyable il y a pas mal d'histoires qui s'y circulent est-ce que c'est des légendes urbaines ou pas mais voilà des gens qui sont remplacés le jour au lendemain notamment où c'est facile à faire par exemple dans le marché sur le marché américain etc mais je veux dire même au-delà du remplacement il y a quand même une espèce de pression qui pèse sur les studios notamment à notamment développer du concept et donc à mettre les concepts artistes vraiment au travail sous pression ou en avoir beaucoup pour essayer de financer de futures productions notamment en ce moment quand c'est mieux d'être en prod que de tomber entre deux projets quand l'industrie est un peu en train de se casser la tronche donc forcément l'utilité elle est immédiate parce qu'on peut faire du mid-journée pour illustrer un dossier parfois ça peut être très bien on le retravaille un petit peu derrière et on peut faire beaucoup plus d'images qu'on en ferait à temps équivalent mais encore une fois est-ce que c'est souhaitable puisque on pique le travail des autres c'est une première chose même sans le vouloir et deuxièmement en fait on ne fait que recycler ce qui a déjà été potentiellement inspiré par d'autres trucs et en fait c'est cette punchline de Fight Club de tout est une copie d'une copie d'une copie et donc effectivement plus on photocopie le même truc et en principe à la fin la photocopie est vraiment horrible et moi j'ai vraiment peur qu'à la vitesse où on a adopté le truc on finisse très vite par quelque chose d'assez comment dirais-je banal en fait sur que là où généralement on est censé attirer l'oeil avec de la créativité et de l'originalité on va utiliser des outils qui vont nous permettre d'attirer l'oeil plus vite mais est-ce qu'on attire vraiment l'oeil si comme tu le disais tout à l'heure quand on se rapproche on voit des trucs qui sont incohérents j'ai fait j'ai fait un petit peu l'expérience chat gpt moi-même ou mille journey et tu vois par exemple que des personnages avec des promptes complètement différents peuvent avoir des épaules des épaulières de combat de chevalier etc qui sont proches en fait parce qu'il y a des designs qui sont plus fréquents sur google images etc donc forcément on se retrouve toujours avec les mêmes trucs et je me disais mais ça c'est hyper dangereux en fait parce qu'on ne s'en rend pas compte de prime abord mais on voit bien que du coup ça n'a pas été pensé par un humain qui sait qu'il doit faire sur ce personnage plutôt une esthétique je ne sais pas n'importe quoi japanisant donc il va avoir une armure plus samouraï et pas chevalier et ça en fait la machine le fait pas le fera peut-être un jour mais en fait ça veut dire qu'il faudrait il faudra toujours je pense des gens pour contrôler après voilà je ne sais plus qu'il philosophe disait que tout ce que l'humanité peut inventer il l'inventera et il faudra le tester pour se dire c'est pas bon pour nous tu vois on n'est pas capable de se poser la question avant de le tester donc j'ai un peu l'impression qu'on est dans cette c'est un peu triste mais on est dans cette phase là et moi ce qui me fait un petit peu peur c'est que effectivement spécifiquement pour mon métier parce que c'était ça ta question à la base et je suis beaucoup trop bavard mais dans mon métier par exemple il est parfois difficile de valoriser l'utilité de son travail parce que tout le monde ne dessine pas tout le monde ne dessine pas bien mais tout le monde écrit pour une raison ou pour un autre un mail un courrier etc donc tout le monde peut prendre un stylo en main et commencer à écrire donc il est parfois difficile quand on rencontre des nouveaux studios ou des gens qui sont peut-être un peu hostiles à l'idée de devoir travailler avec la narration au sein d'un studio par chance moi ça n'a pas été mon cas jusqu'à présent mais en fait j'entends beaucoup les gens dire c'est difficile déjà de prouver qu'on est utile et donc si parce qu'il y a des gens qui sont persuadés que l'écriture n'est pas un métier ou qu'ils pourraient le faire s'ils avaient plus de temps et tout donc t'imagines bien que quand tu rajoutes des outils qui te permettent d'écrire en fait les gens sont en mode une machine peut faire ton travail est-ce que t'es vraiment utile et donc en fait souvent cette chose là qu'on entend dans le milieu de l'écriture tous médias confondus je pense que cette légende va être va persister quelques années encore parce que l'outil type chat GPT prouve que enfin essaye de prouver parce qu'à mon sens ça se voit tout de suite que c'est que c'est pas bon mais va dire aux gens bah c'est pas dis donc c'est pourquoi on aurait vraiment besoin de t'écouter alors que avec mon prompt j'ai réussi à avoir un truc à peu près potable et c'est ça en fait ce qui me fait le plus peur c'est que c'est pas que ça soit bon mais c'est que ça soit potable et il y a beaucoup de gens et je pense que pour beaucoup de gens si c'est juste moyen c'est déjà plus que ce qu'ils pourraient faire eux-mêmes et donc en fait ça invalide un petit peu ton talent ou tes efforts ou ta carrière et ça c'est vachement dangereux comme rhétorique et je pense qu'on est sur une plante glissante de ce point de vue là mais c'est une plante glissante qui était déjà glissante quand je parlais du côté moral et éthique et de tout ça et puis je pense qu'en fait c'est aussi arrivé trop vite on pense à des géants comme je sais pas comme Google qui n'ont pas développé ce truc là et qui avaient déjà plein de problèmes maintenant sur le web il y a plein de sites poubelles tu sais quand tu cherches t'es coincé dans un jeu tu vas taper tu cherches une solution puis tu sais c'est des trucs il y a tiroir SEO pour faire du clic dans tous les sens c'est horrible c'est déjà devenu horrible de se balader dans le web et là moi je me dis récemment Google ils disent ouais maintenant si tu tapes un chien avec une balle t'auras déchilé enfin instantanément ça génèrera une image je dis mais en fait est-ce que c'est vraiment utile est-ce que parce qu'on doit est-ce que parce qu'on peut le faire on doit le faire c'est ça la question et ça m'inquiète un petit peu pas parce que j'ai l'impression que ça va me remplacer du jour au lendemain en tout cas j'espère pas mais parce que je pense que ça va quelque part pas aider les gens à comprendre ce qu'est le narrative design à associer les narrative designers au sein de leur studio à travailler main dans la main avec eux et ça va vraiment faire du mal à cette espèce d'entente qui moi je l'ai vu dans les deux studios où j'ai travaillé quand ça fonctionne c'est magique quoi et quand je vois notamment les moyens qui sont les nôtres qui sont assez faibles finalement face à des très gros studios est-ce qu'on arrive à faire je me dis mais c'est c'est juste extraordinaire et cette espèce de ça peut sonner un peu voilà naïf mais cette rencontre là ne peut pas se faire sur la base d'un prompt quoi tu vois c'est juste pas possible en fait donc pour moi je sais certain que ça va bousculer mon métier par chance ça va peut-être pas le modifier comme ça du jour au lendemain même si voilà il y a déjà des gens qui ont plaisanté en m'appelant un chat GPT manager et ce genre de choses tu vois mais bon par chance le chat GPT n'en est pas encore là et même s'il était encore là je ne sais même pas en fait tu vois si je pourrais m'inventer une routine de travail autour de ça après il y a des applications évidentes quand tu as des jeux avec des centaines de RPG enfin un RPG avec des centaines de personnages non joueurs de PNJ c'est vrai que tu dis si tu es tout seul ou une petite équipe et il faut écrire tous ces personnages là tu ne pourras pas leur donner une voix unique mais après donc beaucoup de gens me disent avec les IA tu pourras faire ça mais en fait du coup la question c'est de me dire est-ce que ça sera vraiment unique du coup si c'est une IA tu vois et il y a un peu j'ai l'impression des paradoxes là-dedans qui vont être difficiles à décortiquer en tout cas moi je trouve ça on est à un moment assez intéressant mais je suis plus inquiet en fait je suis moins inquiet de la machine que de l'humain qui l'utilise c'est genre la machine je la trouve c'est le plus dangereux exactement et en fait la rapidité avec laquelle on l'a adopté parce qu'il y a un accélérationnisme de ce côté-là aussi j'ai l'impression que par exemple quand on a appris à tous à faire nos recherches sur internet on est passé par différents outils ça s'est perfectionné et tout et en fait là on voit que c'est arrivé un peu à la portée de tout le monde et d'ailleurs il y a déjà des études scientifiques très sérieuses qui prouvent qu'en fait on a tellement nourri ces IA génératifs que maintenant elles produisent du contenu qui est moins bon parce qu'on les a pollués en fait et plus on les pollue et moins elles sont bonnes et ça ils n'ont pas vraiment encore trouvé ce problème-là et j'ai ma chérie qui travaille dans un tout autre milieu et elle me disait qu'elle avait testé pour faire un newsletter de trouver les meilleurs restaurants sur telle ville et ça donnait des restaurants qui n'existaient pas tu vois par exemple et du coup je me dis c'est l'équivalent dans la fiction qu'est-ce que ça serait tu vois il crée un personnage qui n'était pas là depuis le début et bon quelque part on parlait des épisodes écrits à la semaine ce serait peut-être l'équivalent je ne sais pas mais je garde un oeil surtout sur les gens et je pense qu'il y a pas mal d'applications qui pourraient être intéressantes mais si seulement on n'était pas dans ce côté presque un peu fanatique ultra rapide de dire il faut se positionner parce que c'est là où est l'avenir mais en fait pas sûr je ne sais pas surtout en plus j'ai un peu l'impression que ce n'est pas tout à fait comparable mais un an et demi en arrière la grande folie c'était les NFT et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on n'en parle plus et je ne veux pas forcément les comparer parce que ce n'est pas du tout les mêmes domaines d'application mais il y a quand même un côté sur le côté effet de mode il faut quand même peut-être se poser quelques questions mais avec un peu de chance on est là pour un petit moment encore et je pense que c'est aux joueurs et aux joueuses aussi de se manifester pour l'instant je suis quand même assez surpris assez positivement que les gens me disent mais en fait moi je n'ai pas vraiment envie de rentrer en contact avec une oeuvre si elle est écrite par des images génératives mais est-ce que ça c'est une vision enfin est-ce que c'est un truc que j'entends beaucoup parce que c'est un peu mon avis ou est-ce que c'est vraiment l'avis de la plupart des joueurs il y a une majorité silencieuse de gens qui ça se trouve ne s'intéresse pas à comment sont faits les jeux et que ça soit fait par une machine ou pour un humain eux ils verront peut-être même pas la différence donc je ne sais pas on va voir mais ça aussi je pense que tu peux le poser tout au long de la saison parce que ça va être un running gag assez énervé c'est un sujet important ouais c'est clair bah écoute je te remercie pour ton temps mais c'est moi et je pense que si t'es ok on te reverra dans d'autres émissions des débats que je vais organiser des choses comme ça ouais n'hésite pas et puis il y a forcément d'autres projets qui arrivent j'espère on ne sera pas remplacé tout de suite donc aller au moins pour une émission ou deux en plus avant que t'invites chat GPT directement sa petite caméra je ne sais pas à quoi il ressemblera mais voilà faisons attention quand même merci d'avoir écouté Pattern l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain ce programme est disponible en vidéo sur Youtube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify Apple Podcast et plein d'autres vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire j'y répondrai dès que possible et pour soutenir l'émission pensez à mettre un pouce bleu sur Youtube à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute pour finir je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501